Alors les amis bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui un sujet vraiment très 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 important nous allons voir et bien 10 raisons du pourquoi t'as l'impression que tu tombes toujours sur des PN tu tombes toujours sur des personnes toxiques je vais tout expliquer dans cette vidéo du pourquoi reste bien avec moi jusqu'au bout pour ne louper aucune information parce que tu vas voir que cette vidéo ça va vraiment t'ouvrir les yeux Alors bien sûr cette vidéo c'est que mon contenu en général c'est parce que sur mes propres c'est les petits messages d'avertissement du début les amis merci à tous de les lire hyper hyper important encore une fois on est là pour identifier les signes toxiques je suis pas là pour vous dire vous êtes un HP ou pour vous dire vous êtes un PN etc ou c'était un PN que vous avez côtoyé on est là pour repérer avant tout les signes toxiques et un des signes les plus toxiques les amis je l'ai oublié c'est ceci c'est ceci c'est ma montre ok pourquoi est-ce que je la mets toujours c'est un symbole le PN et même toutes les personnes toxiques ils vous font perdre votre temps et ils vous font perdre votre énergie ok et ça les amis vous ne devez jamais l'oublier ok alors premièrement 10 raisons du pourquoi tu tombes toujours sur des PN ou sur des personnes toxiques pourquoi t'as l'impression qu'il y a que ça sur la terre que t'en deviens même parano donc déjà la première chose c'est que t'as peut-être l'impression actuellement que tu souffres de dépendance affective et tu penses que l'autre va se rendre heureux donc tu te dis ah si seulement un jour je rencontrais quelqu'un de bien si seulement un jour je pouvais être avec une bonne personne je suis sûr que le jour où cette bonne personne elle va tomber le jour où cette bonne personne elle va arriver dans ma vie et bien tous mes problèmes vont être résolus etc en tout cas c'est ce que vous pouvez et bien penser mais c'est vraiment une pensée les amis qui est totalement erronée n'attendez pas qu'une personne vienne dans votre vie pour penser prétendre au bonheur n'attendez surtout pas cela parce que c'est vraiment donner donner la main tendue au PN parce que les PN ils sont malins ils sont malins mais dans leur manipulation ils sont pas intelligents pour construire des grandes choses mais ils sont malins dans la manipulation le PN il a repéré ça il a repéré que t'étais un petit peu dans la dépendance affective il a repéré que t'étais voilà que t'avais besoin d'amour besoin qu'on te donne de l'amour mais aussi surtout besoin aussi d'en donner et ça c'est important le PN il a repéré ça et il sait exactement quoi faire avec toi en fait le PN il t'a scanné de la tête aux pieds directement très vite très rapidement et le but du PN c'est que au départ tu penses que c'est le prince charmant et c'est ce qui se passe au départ on se dit c'est bien avec cette personne ça se passe bien je me sens bien j'ai enfin trouvé la bonne personne et en fait on se sent heureux avec cette personne on a l'impression qu'on vit vraiment une relation saine et une relation amoureuse mais petit à petit les problèmes vont arriver petit à petit cette personne elle va abuser de son pouvoir sur vous petit à petit cette personne elle ne va plus du tout et bien être saine aujourd'hui les amis si vous pensez que vous souffrez de dépendance affective vous ne devez pas attendre qu'une personne vienne et qu'une personne vous apporte tout le bonheur dans votre vie vous devez comprendre c'est quoi le bonheur déjà si on part d'un point de vue scientifique c'est plein d'hormones dans notre cerveau qui sont et qui font qu'on peut se sentir bien mais surtout les amis vous devez y travailler au quotidien donc comment est ce qu'on fait pour sentir bien au quotidien déjà on a un rythme de vie on a des habitudes de vie saine on fait du sport on prend soin de soi on prend soin de son énergie on prend soin de sa propre personne et on a toujours des buts des projets on va de l'avant et on sait exactement qu'est ce qu'on fait et où est ce qu'on va après si c'est toujours la même chose une personne va rentrer dans votre vie combien de pourcents allez vous investir en cette personne vous pouvez investir 50% mais si vous vous investissez à trop à 100% dans la relation et que vous vous oubliez vous que vous arrêtez le sport vous arrêtez vos activités vous arrêtez de voir vos amis vous arrêtez de voir votre famille etc et que votre bonheur alors ne dépend plus que de cette personne c'est à ce moment là et bien que cette personne elle pourrait bien sûr en profiter et donc bien sûr il faut faire très 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 attention à cela on est à la première raison les amis que vous tombez souvent sur dpn même toujours sur dpn c'est par ou sur des personnes toxiques bien sûr des personnes qui agissent de la sorte c'est parce que vous pensez c'est même pas vous pensez c'est peut-être vraiment que vous souffrez de dépendance affective et la première chose c'est de travailler là dessus deuxième raison donc restez bien avec moi jusqu'à la dixième on va avoir dix raisons que vous tombez toujours sur dpn deuxièmement vous accordez beaucoup trop vite votre confiance et vous croyez les paroles donc vous dites toujours damien je pense pas que c'est une mauvaise personne parce qu'il m'a dit ceci il m'a fait il m'a dit il m'a dit ça on me dit toujours il a dit ok super cette personne a dit des choses et dans les actes qu'est ce que cette personne a fait dans les actes elle vous fait souffrir dans les actes elle vous fait culpabiliser dans les actes c'est toujours de votre faute dans les actes ça ne va jamais dans les actes cette personne elle a été peut-être violente verbalement voire même plus que verbalement et ça ce sont les actes et donc vous me dites toujours oui mais damien cette personne elle a connu une enfance comme ceci une enfance comme cela cette personne elle n'a pas été bien ok il n'y a pas de problème je peux tout à fait comprendre que cette personne elle a connu une mauvaise enfance mais moi je peux vous dire un truc c'est que je connais des gens qui ont une mauvaise enfance et qui s'en sont sortis et qui ne sont pas forcément devenus comme dpn alors c'est pas une excuse en fait de dire oui il ya une mauvaise enfance si cela si quelqu'un veut vraiment changer il le peut si quelqu'un veut vraiment améliorer sa vie améliorer son quotidien si quelqu'un veut vraiment aller de l'avant se sentir bien croyez moi il le peut et il le pourra toujours ok c'est vraiment très très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo et donc si vous accordez beaucoup trop vite votre confiance aux autres ça ira pas ok faites vraiment très 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 attention à cela vous accordez trop vite votre confiance en fait vous n'avez même pas le temps en fait d'apprendre à connaître cette personne je pense qu'on va peut-être voir ce signe là plus tard mais je devais quand même le rappeler si vous apprenez pas à connaître cette personne c'est pas bon du tout il peut se passer énormément énormément de choses avec le pn vous devez vous retrouver avec vous même les amis et vous devez comprendre un truc aujourd'hui c'est que vous pouvez y arriver vous pouvez vous reconstruire et des gens qui me disent damien je suis tombé sur dpn je pourrais jamais me reconstruire je pourrais jamais arrêter vous pouvez ce qu'il faut c'est comprendre comment votre corps fonctionne et comment votre corps a fonctionné lorsque vous étiez lorsque vous étiez pardon sous emprise et croyez moi vous pouvez y arriver si moi même j'ai réussi vous aussi vous le pouvez c'est votre vie les amis actuellement c'est votre vie c'est pas la vie du pn arrêtez de donner tellement de temps tellement d'énergie et tellement d'implication à une personne qui ne vous mérite pas et à une personne qui ne vous méritera jamais aujourd'hui les amis dans votre vie vous devez faire une introspection et vraiment vous positionner comme si vous étiez la troisième personne ok vous positionnez comme si vous étiez en dehors de tout ça et vous dire ok qu'est ce que j'ai fait de mal en quoi est ce que j'ai fauté si cette relation était à recommencer qu'est ce que vous changeriez ça ne sert à rien de voir dpn partout moi il ya des gens qui me disent damien je suis pas bien il ya dpn partout et dpn par là etc je peux rien faire ça ne sert à rien il n'y a pas dpn partout mais ce qu'il peut y avoir partout en l'occurrence ce sont des gens malsains et des gens toxiques il y en a je vais pas dire qu'il y en a partout mais il y en a beaucoup en tout cas c'est ça les amis que vous devez faire attention alors accordé trop vite votre confiance et ne croire que les paroles aujourd'hui je compte sur vous pour que vous regardez maintenant les actes troisième raison tu attends beaucoup trop d'une relation voilà ça c'est vraiment une des raisons que je vois à chaque fois vous attendez vraiment comme si cette relation allait vous apporter tout absolument tout c'est pas vrai je désolé de vous le dire les amis une relation ne vous apportera pas tout si vous avez des blessures à l'intérieur de vous même si vous avez des blessures par rapport à votre passé si vous avez une blessure de l'abandon ou que sais-je autre chose comme on a dû dans le premier point de la dépendance affective c'est pas une personne qui va venir et qui va vous sauver et ça les amis c'est important de vous en rendre compte vous devez comprendre aussi je le dis pas assez souvent comment fonctionne à l'heure actuelle les hommes et les femmes comment fonctionnent les relations hommes femmes ça les amis c'est très important que vous compreniez si vous attendez beaucoup trop d'une relation ce n'est pas bon pas bon du tout cette personne ne vous sauvera pas la seule personne qui peut et bien vous sauver les amis c'est très important c'est vous même c'est vous même la personne qui peut vous sauver c'est vous même qui devez aller de l'avant c'est vous devez vous même qui devez et bien travailler sur vous très très important ce que je suis en train de vous dire à les amis vous devez travailler pour vous et non pas et non plus pour le pn vous arrêtez de penser tout le temps parce que quand vous pensez à cette personne malsaine quand vous pensez à cette personne toxique votre énergie là où l'attention va l'énergie va ok il ya plein de gens qui c'est des idées comme ça que je vous balance il ya plein de gens qui le disent là où l'attention va l'énergie va donc quand vous envoyez des messages à cette personne lorsque vous regardez cette personne sur les réseaux sociaux lorsque vous pensez tout le temps à elle lorsque vous gardez des mêmes des objets de cette personne c'est pas bon c'est pas bon pas bon pas bon du tout pourquoi parce que vous allez toujours toujours y penser et votre énergie ne va pas se focaliser sur autre chose est ce que je peux lancer un nouveau projet est ce que je peux démarrer quelque chose d'autre est ce que je peux commencer à changer des choses dans ma vie est ce que je peux commencer le développement personnel parce que moi je suis là vraiment pour vous aider à ce niveau que vous puissiez aujourd'hui penser à vous et vous élevez dans la vie d'ailleurs n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone whatsapps plus 32 468 36 717 puis cliquez juste ici au dessus ou juste en dessous dans la description et en premier commentaire épinglé vous savez directement me contacter et me faire un petit message ensemble on va trouver des solutions pour sortir de l'emprise pour se reconstruire j'ai déjà aidé des centaines même des milliers de personnes tout se passe toujours super bien vous n'hésitez pas les amis vous me contactez sur l'application whatsapp ensemble on va trouver des solutions on est désormais au quatrième point de cette vidéo j'espère que tout se passe bien pour vous bienvenue dans le podcast au niveau du son au niveau de l'image j'espère que tout se passe bien n'hésitez pas à les prendre petite tasse de thé une petite tasse de café moi en ce moment si je suis un petit peu plus un petit peu plus rap la plat un petit peu plus mou c'est parce que j'essaye de diminuer la caféine pour plein de raisons notamment pour des raisons de santé quand on a j'en ai un petit peu trop abusé pendant des années là on va essayer de diminuer et de remplacer ça par d'autres choses alors autre raison pour lesquelles vous tombez toujours sur des pn sur des relations toxiques c'est que vous pardonnez tout et que vous ne savez pas poser vos limites c'est quelque chose que j'en ai déjà parlé mais cependant je voulais encore en parler ce soir en parler aujourd'hui c'est important à chaque fois vous allez tout pardonner cette personne vous ment cette personne vous trompe peut-être qu'elle vous menace peut-être qu'elle vous fait du chantage et pourtant vous pardonnez absolument tout il faut aujourd'hui les amis vraiment que vous puissiez poser vos limites c'est extrêmement extrêmement important ce que je suis en train de vous dire si vous posez pas de limites dans la relation la personne si elle est un petit peu malsaine elle va se dire qu'elle peut faire n'importe quoi et même si c'est une personne saine on doit toujours poser de limites même une personne saine si elle voit qu'il n'y a aucune limite avec vous qu'elle peut tout faire peut-être qu'à un moment donné elle va être dans des mauvaises tentations c'est quoi les mauvaises tentations c'est qu'elle va vouloir peut-être abuser de son pouvoir ça peut arriver et là il faut faire très 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 attention vous devez être prudent on doit vous respecter on ne doit pas ni vous rabaisser ni vous mépriser vous méritez le respect et ça c'est extrêmement important le pn peut même draguer vos amis vos amis le pn pourrait même aussi dans sa stratégie de manipulation en vous isolant de tout il va peut-être séduire votre entourage pour que vos parents que vos amis soient avec lui dans son camp c'est comme s'il était en train vraiment de jouer à un jeu d'échecs avec vous on a l'impression que petit à petit et bien on tombe sous l'emprise d'un démon on tombe sous l'emprise d'une personne ultra ultra malsaine et le but à l'heure actuelle les amis vraiment ce que vous devez vous dire c'est vous devez vous battre pour vous maintenant c'est extrêmement important ce que je suis en train de vous dire et ne plus jamais tomber dans l'emprise de ce démon vous avez peut-être l'impression que vous ne méritez que cela peut-être l'impression que vous ne méritez pas une bonne personne dans votre vie je vais vous dire un truc si vous voulez une personne qui vous convient une personne avec vos critères ça peut être simplement une personne gentille ou ça peut être une personne qui a d'autres critères bien sûr si vous voulez une personne qui vous corresponde vous devez aller la chercher elle ne va pas vous tomber du ciel pour aller la chercher vous devez augmenter votre valeur et vous devez vous élever dans la vie sur tout plein d'aspects si vous faites ça vous augmentez vos chances de pouvoir tomber sur une bonne personne vraiment vous augmentez vos chances considérablement moi je sais très bien qu'avant j'étais pas comme j'étais aujourd'hui j'avais moins de confiance en moi etc je savais pas bien parler avant je savais pas parler devant une caméra surtout parler ici c'est presque de l'improvisation d'ailleurs l'autre jour j'ai dit ça à une femme en coaching je lui ai dit mais tu sais que lorsque je fais mes vidéos c'est presque de l'improvisation je prépare presque rien j'ai juste mes titres et mes expériences et c'est tout et après on balance elle était agréablement surprise de savoir ça et je lui ai dit pour toi c'est comme ça ça me demande peut-être plus d'énergie et ça me demande moins de temps plus d'énergie sur le moment même ça me demande moins de temps en amont c'est à dire moins de temps de travail avant et c'est comme ça que j'aime j'aime des tours naturels et j'aime de vous parler et bien il faut savoir que ces compétences là les compétences d'improvisation que j'ai et bien avant je ne les avais pas forcément et ça les amis et bien je devais vous le dire donc peut-être qu'aujourd'hui vous avez l'impression que vous ne méritez que cela mais vraiment les amis augmentez votre valeur faites du sport travaillez sur vous travaillez sur votre développement personnel etc c'est très bien mais ne subissez pas le PN ne subissez pas cette personne malsaine ne subissez pas cette personne toxique vous devez aujourd'hui pouvoir vous passer de lubie et comprendre comment fonctionnent les relations ok le PN il va toujours faire une chose de toute façon quand il est dans votre entourage c'est entretenir la haine et entretenir le chaos donc parfois vous restez avec cette personne parce que vous avez peur d'être seul mais en fait il vaut mieux être seul que d'être entouré d'un PN il y a des gens qui sont seuls des gens par exemple qui sont célibataires ou qui n'ont pas beaucoup d'amis ou même des gens qui sont vraiment vraiment seuls qui savent s'en sortir qui savent être heureux maintenant je vous demande un truc est-ce que vous pouvez vous inspirer de cela est-ce que vous pouvez vous inspirer de ce genre de choses et vous dire un truc vous dire ces gens là qui sont heureux comment est-ce qu'ils le font comment est-ce qu'ils font ça ils pensent à eux c'est eux la priorité mais ils savent quand même encore donner aux autres ils ne deviennent pas vraiment totalement égoïstes je ne vous demande pas de devenir totalement égoïstes mais je vous dis simplement que dans la vie quand on veut quelque chose il faut aller le chercher ça c'est vraiment très très important ce que je suis en train de vous dire alors le PN entretient la haine il entretient le chaos comme je vous ai dit vous devez penser à vous et à votre valeur il est temps maintenant de comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure et il est temps maintenant de pouvoir passer à l'action encore une fois c'est très important ce que je suis en train de vous dire ce soir dans cette vidéo alors on passe de suite au cinquième point cinquième raison restez bien avec moi encore une fois jusqu'à la dixième raison vous n'allez pas être déçu du tout j'ai vraiment fait cette vidéo en dix points et pour moi le dixième point et même le neuvième point c'est les points les plus importants comme d'habitude je vous ai gardé le meilleur pour la fin n'hésitez pas à écouter ce podcast que vous soyez en train de faire du sport que vous soyez en train de faire vos activités du quotidien vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo mais tant que vous l'écoutez c'est important cinquième point cinquième raison c'est que vous vous engagez trop vite donc ça si on a déjà un petit peu parlé je ne vais pas y revenir trop longtemps mais en gros le PN il vous vend une image au départ il vous séduit de la tête aux pieds il vous dit oh moi je suis comme ça moi je suis quelqu'un de bien moi ça va se passer ainsi ça va se passer comme ça tu peux être avec moi tu vas voir ça va bien se passer etc mais en fait c'est une c'est une image c'est une image c'est pas ça la vérité la vérité c'est que cette personne vous ment et que cette personne elle vous manipule et elle voit que vous vous engagez trop vite elle peut même vous faire du chantage et vous dire oui si on se marie pas ou si on n'est pas en ménage très rapidement tu vas voir ça va pas le faire se passer ceci il va se passer cela peut-être même que cette personne elle a osé faire des choses totalement et bien dégradantes peut-être même que cette personne elle vous a fait des choses vraiment malsaines des choses vraiment horribles ok et pourtant vous êtes toujours avec cette personne ok vous devez vraiment vous dire maintenant qu'est-ce qui fait que je m'engage si vite est-ce que c'est parce que je vais m'engager plus vite que ça va forcément mieux se passer non c'est pas une course c'est pas une course on pourrait croire que c'est une course mais c'est pas une course prenez vraiment aujourd'hui les amis votre temps prenez le temps de connaître l'autre c'est vraiment un aspect très important parce que souvent au début de la relation les gens ils mettent des masques et ça je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos n'hésitez pas à la voir qui s'intitule cette leçon que le PN nous apprend et bien moi une leçon que j'ai retenue c'est que les gens parfois peuvent mettre des masques et quand vous découvrez qui est la vraie personne derrière le masque faites attention à ça faites vraiment très attention on continue on continue on est désormais et bien sixième raison alors vous êtes sensible à la victimisation de cette personne et elle en profite c'est à dire que imaginez le PN il va revenir chez vous ou cette personne toxique elle va revenir chez vous vous faire des messages des messages pardon elle va vous dire moi j'ai jamais reconnu dans la vie moi ceci moi cela etc et vous clairement vous êtes pas bien vous vous dites on doit l'aider je dois absolument l'aider vous avez l'impression que plus vous allez donner à cette personne et plus vous allez pouvoir la sauver alors que pas du tout c'est pas du tout comme ça que ça va se passer mais en tout cas c'est une chose qui peut arriver vous êtes sensible à la victimisation de cette personne et elle en profite à chaque fois elle va jouer les victimes elle va dire je ne me sens pas bien à ceci à cela faites vraiment aujourd'hui très 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 attention à cela je suis vraiment là pour vous aider au maximum vous êtes peut-être sensible à la victimisation de cette personne lorsqu'elle joue les victimes elle revient devant votre porte elle vous fait un millier de messages même le harcèlement ça peut ça peut compter dans ce point-ci je pense pas que je l'ai noté plus tard mais en gros si vous êtes sensible au harcèlement en fait il y a des gens ils pensent que le harcèlement c'est normal donc quand vous voyez que cette personne elle vous appelle 100 fois moi j'ai déjà eu une personne en coaching qui me disait Damien je me sens mal elle vient de m'appeler 100 fois mais qu'est-ce que ça change qu'elle t'a appelé 100 fois elle aurait très bien pu t'appeler c'est la même chose mais parce que c'est une personne qui insiste qui insiste qui insiste on dirait que vous savez pas refuser parce que la personne insiste vous savez pas refuser et quand le PN voit ça qu'elle a 101ème fois vous décrocher il se dit qu'il y a toujours des portes ouvertes et il se dit qu'il va encore revenir chez vous il va encore vous piller tout votre frigo vous piller toutes vos affaires etc voilà ce qu'il va se dire il va se dire que c'est encore open bar chez vous voilà et que c'est buffet à volonté voilà et il va venir se servir donc faites vraiment les amis très attention à tout cela d'être sensible à la victimisation d'une personne parce que souvent une personne qui joue les victimes comme ça c'est parce qu'il y a toujours une petite intention derrière il y a toujours une petite intention derrière et c'est pour ça que cette personne elle adore de jouer les victimes ok faites vraiment très attention 7 8 9 10 il reste 4 points 1 2 3 4 on est désormais au 7ème point alors tu penses que cette personne va changer mais ne change pas donc à chaque fois c'est toujours la même chose lorsque vous êtes en couple avec un ou une PN il y a des gens qui me disent toujours mais Damien cette personne elle va changer je suis sûr qu'elle va changer elle peut changer ou je suis resté avec parce qu'il pouvait il y a une amie à moi une fois elle m'a dit ça je pensais qu'il pouvait changer je voulais le faire changer je voulais le remettre dans le droit chemin et cette personne n'en a rien à faire du droit chemin ou de ce que tu considères comme le droit chemin elle s'en fout elle s'en fout mais totalement c'est très important ce que je voulais vous dire cette personne n'en a rien à faire d'être dans un dans un pseudo droit chemin puisque pour elle elle est dans la vérité absolue donc tu ne peux pas faire venir quelqu'un dans ton univers si lui il est borné et qu'il veut rester dans le sien tu ne peux pas donc grosso modo pour revenir sur ce point arrêtez de penser à chaque fois que la personne elle va changer parce que si elle montre aucun signe qu'elle va changer elle ne changera pas c'est comme ça et surtout si vous vous continuez d'être en relation si vous continuez d'être en couple avec elle elle n'a pas vraiment de raison en fait de changer et ça c'est important de le comprendre ok vous devez vraiment aujourd'hui comprendre cela vous n'avez pas il y a des gens qui me disent toujours Damien je ne sais pas si c'est APN si c'est APN je le quitte si c'est APN je ne le quitte pas mais en fait la question n'est pas là la question c'est déjà tu ne peux pas le savoir parce qu'il faudrait que tu sois un psychiatre ou que cette personne elle fasse sa diagnostic du coup tu ne peux pas le savoir la question c'est combien de temps est-ce que tu vas attendre qu'une personne essaye de changer soit 10 ans c'est ça la vraie question combien de temps est-ce que tu vas attendre que cette personne essaye de changer c'est ça la vraie question à te poser maintenant tu dois vraiment te poser cette question là maintenant combien de temps tu vas attendre que cette personne elle veut changer ok parce que 900 sur 10 cette personne comme je te dis elle ne changera pas si 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 tu continues d'être avec elle si tu continues de lui courir après ou de la réaccepter si elle vient devant chez toi pourquoi est-ce qu'elle changerait elle n'aura pas d'intérêt à ce moment là à changer elle n'aura aucun aucun intérêt à changer on passe de suite au huitième point vous culpabilisez énormément alors que c'est pas de votre faute à chaque fois vous allez vous dire oh ben je me sens pas bien le PN il m'a fait ceci le PN m'a fait cela il m'a dit si il m'a dit ça c'est de ma faute pardon etc et vous lui courez après alors que c'est pas forcément de votre faute c'est quelque chose que vous faites souvent c'est quelque chose même que j'ai remarqué que vous faites même très 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 souvent donc c'est pas parce qu'il y a une dispute que vous devez culpabiliser vous n'êtes pas forcément à l'origine de la dispute et pourtant on se dit tout le temps c'est notre faute c'est notre faute alors que pas forcément regardez regardez soyez un petit peu plus rationnel parfois je sais très bien que vous êtes fort dans les émotions mais parfois ça peut et bien vous mettre mal parfois ça peut vous emprisonner ça peut un petit peu voilà vous vous paralyser etc réfléchissez réfléchissez aujourd'hui et dites vous est-ce que c'est vraiment de votre faute qu'il y a des disputes dans cette relation j'insiste les amis posez vous la question est-ce que c'est vraiment de votre faute qu'il y a énormément de disputes dans la relation ou pas est-ce que c'est le PN ou la personne toxique elle voit toujours que vous culpabilisez elle voit toujours que vous vous remettez en question même si parfois il n'y a pas lieu d'être elle va toujours en profiter à ce moment là ok c'est très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo les amis il y a encore plein d'autres choses à vous dire déjà quand vous vivez en relation avec un PN tout est faux c'est un mirage que le PN a créé et le PN petit à petit ce qu'il va faire il va créer des sortes d'habitudes comme ça et comme je vous ai dit il vous appelle souvent il vous envoie souvent plein de messages etc mais s'il fait ça le PN parfois c'est il vous donne son attention pour la reprendre ensuite pour vous mettre dans le manque il fait le chaud et le froid etc et ça les amis vous devez faire très très attention à ce genre de choses et à ce genre de pratique pardon ce qui se passe petit à petit c'est qu'on ne comprend plus rien est-ce que cette personne nous aime ou est-ce que cette personne ne nous aime pas on a l'impression même qu'on n'existe plus voilà ça c'est une impression que vous avez l'impression que vous n'existez plus c'est l'impression que vous êtes devenu le fantôme de vous-même tellement cette personne elle vous aura pris votre temps elle vous aura pris votre énergie elle vous aura pris vos projets cette personne elle aura cherché à vous dépersonnaliser le PN ce qu'il veut c'est pénétrer dans votre univers le PN veut pénétrer dans votre univers pour tout vous prendre prendre votre joie vraiment tout et là vous devez comprendre il y a alerte de vous dire c'est pas normal ce que je suis en train de vivre que ce soit un PN ou pas on n'est pas là encore une fois pour faire des diagnostics on est là pour se dire est-ce que je suis vraiment heureux maintenant avec cette personne ça c'est important les amis le PN vous traite comme son esclave vous avez l'impression actuellement que vous vivez peut-être un stress post-traumatique vous êtes hyper mal vous êtes hyper angoissé vous avez même très peur de croiser cette personne vous dites même que si vous le croisez moi c'était une chose que j'avais peur à l'époque c'est que je me disais tout le temps bah oui mais si je le croise je vais faire une crise d'angoisse etc voilà c'est ce que je me disais tellement qu'on était dans dans une optique il nous met dans un truc qu'on est en hyper vigilance tout le temps et le fait d'être si fort en hyper vigilance c'est pas bon c'est pas bon du tout on a plus envie de rien c'est comme si on était devenu son objet on agit comme si on était devenu son objet on a l'impression qu'on est devenu vraiment son esclave et ça les amis je vais vous dire que ce n'est pas normal dans une relation on arrive désormais au neuvième point de cette vidéo vous arrêtez vos projets pour cette personne et vous vous sacrifiez beaucoup beaucoup trop pourquoi est-ce que vous arrêtez vos projets une personne qui vous aime vraiment elle va vous encourager dans vos projets bien sûr vos projets forcément si vous n'avez jamais le temps pour être un petit peu en couple ou pour être à deux forcément qu'à un moment donné ça posera problème mais de base les deux individus les deux personnes qui sont ensemble doivent avoir des projets il faut y avoir des projets communs bien sûr des projets qu'on a ensemble maison appartement mariage enfant etc des projets de voyage des projets de plein de choses des projets d'activité mais mais il ne faut jamais oublier vos projets personnels c'est très important ce que je suis en train de vous dire parce qu'il y a trop de gens qui font ça vous oubliez totalement vos projets personnels pour cette personne et ce n'est pas parce que vous faites ça que cette personne elle va plus vous aimer petit à petit ce que vous faites vous mélangez le vrai vous mélangez le fou vous trouvez toujours des excuses au PN il y a beaucoup beaucoup trop de stress vous culpabilisez énormément petit à petit vous avez l'impression que vous vivez vraiment la dé personnalisation du PN ok c'est très important ce que je voudrais vous dire vous avez l'impression que vous vivez vous êtes dé personnalisé c'est comme si vous n'aviez plus du tout de personnalité on n'arrive pas à oublier cette personne toxique mais pourtant vous devez aujourd'hui les amis le faire en reprenant votre vie en main le PN fait le chaud et le froid le PN agit comme de l'alcool voire comme de la drogue ce qui va se passer c'est que on pardonne on pardonne tout on pardonne de plus en plus et ce n'est pas bon du tout on est accro à cela on peut être accro au PN comme si c'était de la drogue on est habitué au chantage on est habitué aux menaces et on est habitué aussi à l'isolement du PN on y pense tout le temps on hésite à partir et on pense petit à petit à toute 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 la relation c'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire je vais vous dire maintenant que le but dans votre vie c'est de vous recentrer sur vous le but dans votre vie c'est de vous retrouver avec vous même et que vous n'arrêtiez surtout pas les projets pour une quelconque personne on est désormais au dernier point de cette vidéo le dixième point dixième raison du pourquoi vous tombez toujours sur DPN juste avant les amis très important n'oubliez pas commentez Damien si vous êtes toujours là parce que moi je fais des vidéos un petit peu plus longues je ne sais pas si ça va continuer ça me demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'application mais n'hésitez pas à commenter Damien juste en dessous si vous êtes toujours là ça permet de voir si vous n'êtes pas ennuyé pendant ces dix raisons enfin ces dix raisons là on est à la neuvième ça me permet de voir qui reste jusqu'au bout des vidéos pour chaque commentaire Damien vous permettez à cette vidéo d'aider aussi d'autres personnes donc si vous vous avez connu des relations toxiques vous aussi vous pouvez aider d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous commentez simplement Damien juste en dessous merci à toutes les personnes qui jouent le jeu on est désormais au dixième et dernier point dixième raison du pourquoi tu tombes toujours sur DPN tu manques de confiance en toi et tu ne t'aimes pas il est grand temps maintenant de t'aimer et de penser à toi merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas le petit pouce de vous abonner à très vite